Alors, bonjour groupe, juste pour vous tenir au courant, on est le jour 2, on est mercredi. Donc, là, en ce moment, il y a une équipe qui arrive de la rive sud. Donc, c'est une équipe pour les après-sinistres. Voici leur camion. Là, il y a un container qui est là, ils sont en train de tout nettoyer. Donc, il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui sont en train de tout ramasser ça. On va faire juste un petit tour à l'intérieur. Déjà, ça s'améliore beaucoup, beaucoup. Donc, dans le haut de l'entrée, présentement, il y a un peu de suie par terre, tout ça. Mais ça, ça va bien se nettoyer. Pour la grande salle, on voit ici ce qui se passe. L'équipe est là, en train de nettoyer. Merci beaucoup à l'équipe pour nettoyer. Donc, c'est un petit film pour tenir au courant à l'église de ce qui se passe. Donc, merci beaucoup d'être là. Donc, là, il ramasse tous les matériaux plus bons. Il jette tout ça dans le container. Et ça travaille fort. Ça travaille fort. C'est vraiment beau à voir. Donc, là, c'est Mathieu. Non, ça, c'est pas Mathieu, mais encore les gens de l'équipe qui continuent à faire réparer les choses. Donc, ça avance bien. C'est pour le dimanche qui vient. Ceux qui n'ont pas pu voir le message, on se réunit à l'église de l'espoir à 10 heures. L'église de l'espoir qui nous accueille généreusement. Et donc, à 10 heures au 691 Rudoffren à Grenby. Donc, merci beaucoup. Et je vous tiens au courant. Je vais vous envoyer aussi une liste de requêtes de prière. Mais les travaux avancent bien. C'est vraiment le fun de voir ça. Donc, on sait que le Seigneur est là. Et puis, il n'y a pas de... On ne se décourage pas. Donc, hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire encore. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada